C'est un sujet d'actualité, c'est le coronavirus. C'est un sujet d'actualité, c'est le coronavirus. On était à 1,448,840 vaccinés du Covid-19 au 31 mars, 1,462,588 vaccinés du Covid-19. Un nombre encore loin des objectifs des autorités sénégalaises et des exigences de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un sujet d'actualité, c'est-à-dire que c'est le deuxième prénom de Nelson Mandela. Madiba Manufacturing in Africa for Disease, Immunization and Building Autonomie. Comme pour dire que le Djemtiwalu, production, usine, c'est l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique, donc les plus Djemtiwalu, immunisation, en tout cas vaccins, avec les plus Djemtiwalu, domaine médical, et Building Autonomie pour renvoyer à la construction de cette autonomie, à cette indépendance. Donc Afrique, le Djemtiwalu, à travers ce projet, Mwambopom Djemtiwalu, production de médicaments et autres vaccins. Donc Mwambopom, projet de création d'une usine de production de vaccins ici au Sénégal, pour le régional, production de l'Institut Pasteur IPD, où nous avons déjà produit le vaccin contre la fièvre jaune. Mwambopom, c'est un vaccin anti-Covid en majorité. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'étendre la production d'autres types de vaccins, surtout les maladies de la fièvre jaune, les maladies de la Covid-19, sévirent en Afrique, comme par exemple la fièvre de la vallée du Rift. Njougis Nene amène à partenaires techniques et stratégiques comme Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, donc Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies Njougenlén, Hameti, CPI, et BioNTech, fabricant du vaccin anti-Covid-19 à ARN messager. Donc nous avons un petit objectif pour Madiba, Madiba donc qui est mon objectif, c'est produire à terme 300 millions de doses de vaccins par an, donc augmenter les capacités de production médicale et de vaccins en Afrique, réduire la dépendance de l'extérieur, c'est qu'on a maintenu le continent africain, où nous importons 99% de ses besoins en vaccins. Et puis nous avons un objectif revenu, c'est qu'on a un objectif, c'est qu'on a un objectif, entre 89 et 107 milliards de francs CFA par an, et puis 200 nouveaux emplois également attendus à travers ce projet. Alors, parlons toujours du projet Berbikoï Dalal. Berbikoï Dalal, on peut imaginer peut-être aisément, ça se trouve à Diamniadio, le projet futur vaccinopole Madiba, donc nous avons un objectif de Diamniadio, nous avons un objectif de 5 bâtiments, nous avons un objectif de la santé, nous avons un objectif de la santé, donc nous avons un objectif de la santé, l'Afrique Amaril, qui a été porté fabrication, vaccin anti-fièvre jaune à 30 millions de doses par an, à une longueur d'avance, ce qui a été fait pour les travaux d'Afrique Amaril, qui a été fait pour les travaux d'Afrique Amaril, et qui a été fait pour les travaux d'Afrique Amaril, qui a été fait pour les travaux d'Afrique Amaril, et qui a été fait pour les travaux d'Afrique Amaril, le financement de ce projet, le coût global du projet est estimé à 130 milliards de francs CFA, partenaires d'une Union Européenne, la France, l'Allemagne, l'initiative de l'équipe Europe amène à l'État-Unis d'Amérique avec le groupe de la Banque mondiale, la Société financière internationale, donc SFI, nous avons beaucoup d'accords ont été signés, comme nous l'avons dit le 9 juillet 2021, au 23 mars 2022, nous avons l'Institut Pasteur qui avait mobilisé près de 17 milliards de francs CFA, nous avons dépensé l'étude de marché, construction de bâtiments, et commandes, machines chargées, production, vaccins, et nous avons livré, dans les prochains mois, et puis le 23 mars 2022, le directeur général de la SFI, dit Maktar Diop, en visite officielle à Dakar, d'aller signer une lettre de mandat avec l'IPD, avec pour objectif, mobiliser davantage de fonds, donc Mugis Nenit, en termes de financement, il reste encore beaucoup de chemin, on attend justement, les premières productions de vaccins, Medin Madiba, d'ici la fin de l'année 2022. Très rapidement, la dernière question, Moumelni, Yakar, Mounen Koudoundé, Yakar Mounen Koudoundé, anticiper sur les prochaines crises, de manière à bâtir une autonomie en Afrique, nous voulons aussi nous occuper du vaccin de nos enfants et petits-enfants, dans le cadre du programme élargi de vaccination, permettre de nous attaquer, y'en a un vaccin, y'en a un vaccin existé, de Goulouaye, objet de recherche, laïna rodone, et qui seront très importants pour l'Afrique, dev production, recherche, développement, très centré sur les vaccins, qui concentrent le Sénégal et la sous-région africaine. Merci beaucoup, j'ai dit très rapidement, un mot sur Madiba. Le laboratoire, le laboratoire, l'intention du pouvoir mondial, dans le docteur Al-Fassal, C'est l'administrateur, il y a des virologies qui ont une ligue pour la COVID-19, les maladies de Zika et le Brésil ont une ligue dans le Sénégal. Donc, il y a une souveraineté qui a été une souveraineté. Donc, c'est l'Institut Pasteur, l'IRSF, qui a été en train d'y aller. Donc, il y a des gens, parce qu'il y a des gens, qui a été en train d'y aller, il y a des gens qui ont un vaccin, donc, on doit être en train d'y aller dans toutes les vacances. Donc, il faut que nous voulons également en structurant la santé. Nous avons toutes les études de l'Université d'Etechec de l'Université d'Athlée et de la Nouvelle-Unda-Kar. Nous avons des spécialistes, qui ont des filles, qui peuvent devenir spécialistes, pour les faire en sorte que nous avons besoin de cette spécialisation. Nous avons un des membres de 62 ans. Merci beaucoup Sherif, il est 7h33. 7h33, moi j'ai également ce qu'on a dit à nous.